Coucou Lou ! Bon, deuxième vidéo de la série. Maintenant on va essayer d'enchaîner plusieurs morceaux à la suite. Pour ça c'est très simple, on va continuer à utiliser ce que je t'ai appris dans la première leçon. On va charger un morceau, on va poser le cue point dessus au départ, on le lance. Pour celui-là ce sera le premier morceau, c'est lui qui donnera le tempo de notre mix. On chargera un autre morceau, pareil, on mettra le cue point, on le synchronisera avec de la fonction auto-sync, et ensuite on jouera avec le crossfader pour passer d'un morceau à l'autre. Le principe bien sûr c'est de garder le rythme absolument, que les deux morceaux s'enchaînent bien, et ensuite d'utiliser ce qui se passe dans la musique pour passer d'un morceau à l'autre en utilisant le crossfader. On ajustera bien sûr le pitch de chacune des platines en utilisant la fonction pitch afin de la retarder ou de l'avancer un tout petit peu dans le tempo au cas où ça prend de retard. On n'utilisera pas d'autres fonctions, pas d'effets, pas de filtres, pour l'instant on se contente d'enchaîner l'exercice et d'aller vite, et d'enchaîner les morceaux le plus rapidement possible. On va aller charger un premier morceau, voilà, on va aller caler le premier cue point. Tant qu'à faire, je vais préparer le second morceau tout de suite, je vais le faire après, et on va essayer d'enchaîner tout ça. Maintenant, regarde juste les manipulations, compare à ce que même exercice. C'est parti. Donc là, on est à 125 BPM, ce sera le tempo de tout notre mix. Je viens de charger le second morceau, j'ai calé son tempo à 125 BPM. Je monte un tout petit peu mon crossfader, histoire de ne pas simplement faire un mix buoy, mais d'insérer un instrument sur le pied en rythme. Les deux morceaux au jeu. Tu as vu que j'ai bouché le crossfader en même temps une mesure. Je recale un tout petit peu. Et attention, événement. Voilà, donc à chaque fois que j'ai eu un événement, j'ai essayé de changer quelque chose en rythme, histoire de faire en sorte que l'oreille n'accroche pas sur un changement, mais que les changements, parce qu'ils se font tous dans le même tempo, on a l'impression que ce sont des événements qui font partie du morceau. Je vais maintenant charger le second morceau. Sous-titrage ST' 501 On attend l'événement. Ça va venir. On break. Le morceau suivant, évidemment. On va plus vite. 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 On lance toujours en rythme, on vérifie les diodes LED. Encore un petit pour le plaisir. Je ne sais pas lequel choisir. On va prendre celui-ci. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est tout pour cette petite leçon démonstration. L'exercice, c'est bien de charger des morceaux, ensuite de caler le cue point, de préparer la synchro en auto-sync, et ensuite de préparer le crossfader, de lancer le morceau suivant en rythme, et ensuite de manipuler le crossfader en s'appuyant sur des événements qui sont dans la musique. Ça peut être la platine de gauche ou la platine de droite, peu importe. Ce qui compte, c'est que ça se passe dans le tempo, le cerveau, lui, il assimile les choses comme faisant partie des événements musicaux, et il ne percevra moins l'enchaînement, à moins qu'il ne connaisse vraiment les morceaux. Voilà. Entraîne-toi à ça. Charge les morceaux de plus en plus vite. A priori, tu devrais pouvoir faire ça toutes les 16 ou les 32 mesures, à peu près, en t'entraînant rapidement. C'est-à-dire que tu peux faire un mix à la Speedigy. Voilà. Amuse-toi bien. Gros bisous.